Sous-titrage Société Radio-Canada Sean Moore, un homme qui est en train de gravir les échelons de la société plus vite qu'aucun de nous ne peut l'espérer. Mais les choix que ce jeune homme a dû faire pour réussir aussi vite vont malheureusement lui retomber dessus. Souhaitons-lui la bienvenue dans la treizième dimension. L'avocat est à 11h. Déjeuner et présentation d'équipe. Oh, et c'est l'anniversaire de votre mère demain. Je peux lui envoyer des fleurs, par exemple. C'est une bonne idée, ça. Je ne pense pas que vous l'appellerez. En aucun cas. D'ailleurs, elle ne s'y attend pas. D'accord. Avant tout, vous avez eu une interview avec Elisabeth Carter de iFinance Magazine. Et qu'est-ce qu'elle veut ? À mon avis, elle veut des explications au sujet de la vente de Monarch Food. Non, pas d'interview. Elle patiente depuis presque une heure déjà. Ça nous serait utile, une bonne presse. Sean Moore, l'homme à qui tout sourit. Vous avez quitté le lycée à l'âge de 16 ans. Et ensuite, vous êtes parti en Californie, à Venice, ouvrir le premier stand de cappuccino. Et vous n'aviez pas atteint votre majorite. C'est exact. 15 ans plus tard, vous êtes à la tête d'une entreprise très importante avec des centaines de franchisés. Et voilà qu'aujourd'hui, vous décidez de la mettre en vente en oubliant que vous l'avez créée. Pourquoi ? J'avais, quand j'étais gamin, la plupart des jeunes regardaient Star Wars. Et moi, je préférais Wall Street. L'argent est un jeu. Ne l'oubliez pas. Non. Je ne l'oublie pas. Au cours de mes recherches, j'ai découvert une histoire qui vous concerne. Ah oui ? Une seule ? À propos d'une certaine balle de baseball signée par des joueurs des Yankees en 1927. En vendant plus tard cette balle, vous avez trouvé l'argent pour commencer vos affaires. Elle appartenait à mon grand-père. Il l'avait donnée à mon père qui me l'a offerte quand j'ai eu 16 ans. Et combien valait-elle ? Environ 8 000 dollars ? Après ça. Et qu'a ressenti votre père quand il l'a su ? Rien. Il n'a rien dit. Même quand vous êtes parti de chez vous ? J'ai répondu à vos questions, je crois. On pourrait peut-être changer un peu de sujet ? Veuillez m'excuser. Pardon, il y a un appel urgent pour vous. Merci. Bon. Désolée, il va falloir arrêter l'interview ici. Je vois, oui. Avoir la tête que vous faites, l'interview a dû être rude. Difficile de ne pas s'énerver. C'est une peste, celle-là. On a de l'aspirine ? Tiroir de gauche. Bruce. Gehrig. Huggins et tous les Yankees de 1927. Une pièce comme ça vaut sûrement cher. Comment est-ce qu'elle a atterri dans mon bureau ? C'est cette balle que j'ai vendue il y a une quinzaine d'années. C'était la balle de mon père. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a... Elle n'a pourtant jamais été seule. Alors comment est-elle arrivée ici ? Ça, je ne sais pas du tout. C'est pas normal. Elle a bien été laissée là par quelqu'un. Cette histoire est très bizarre. Quelqu'un a peut-être voulu vous l'offrir ? Et je sais que c'est cette balle. Cette même balle que j'ai vendue il y a 16 ans. Je vais interroger les filles de la réception et essayer de savoir. Mais pour l'instant, les éditeurs attendent votre avis au sujet du film de présentation. Premier message. Bonsoir, c'est Kate. Bonne nouvelle, Ulrich vient de Genève pour assister à la présentation du film. Je sens que vous allez vendre Monarch Foot plus vite que prévu. Oh, en fait, j'ai mené ma petite enquête au bureau. Personne ne sait rien à propos de la balle de baseball. A bientôt. Deuxième message. Bonsoir, c'est Elisabeth Carter de Hyde Finance Magazine. Je pense que ce serait bien de parler à nouveau de votre passé. Coucou, c'est moi, Alicia. Je serai chez toi à neuf heures. J'ai vraiment hâte de te voir. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Je fais l'impression que ça fait une éternité. Tu me manques beaucoup. Je t'embrasse. Je crois qu'entre nous, c'est l'entente parfaite. J'espère que je n'ai pas réveillé les voisins. À quoi tu penses, mon amour ? Est-ce que tu as changé d'avis à propos de la vente ? Non. Je pensais une légère contrariété. Ce n'est pas à cause de moi. Non, ce n'est pas du tout de ta faute. Certaines images ne se passent jamais. Je t'aime, tu sais. Je me sentirai si seule sans toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je m'en aille ? Oui. Il faudra quand même payer pour la nuit entière. En tout cas, la prochaine fois, essaie de soigner le côté romance et violon, d'accord ? Je garde les « je t'aime » ou tu veux que j'arrête ? Non, c'est pour ça que je te paye aussi cher, mais... essaye d'être un peu plus sobre. Non, mais je rêve. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle t'a demandé d'apporter ça ici ? Qui ça ? La journaliste Elizabeth Carter t'a payé et t'a mis ça dans le placard. Ah, Sean, je sais pas de quoi tu parles. T'en sais rien, hein ? Ce n'est qu'un vieux blouson du lycée. Non, c'est le mien, j'en suis sûr et certain. Et pourtant, je m'en suis débarrassé, je l'ai brûlé. Il appartient peut-être à quelqu'un d'autre. C'est le même blouson, regarde, il y a mon ombre dès là-dessus. Il y a les initiales de mon école. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non, c'est pas vrai, ça. Cette lettre, c'est Bess qui l'a écrite. Bess ? Bess Wicker, c'était mon flirt au lycée. Tu sais ce qu'on dit ? Le premier amour dure toujours. À la semaine prochaine. Sun, je t'expédie ton blouson que j'avais gardé. C'est décidé, je ne viendrai pas en Californie. J'aimerais oublier ce que tu as fait, mais c'est trop dur. Je t'aime, Sun. Je t'aime, Sun, et je t'aimerai toujours. Mais je ne pourrai pas te pardonner. Bess. 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 Monsieur Moore. C'est bon. Allez, venez. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? J'ai pensé qu'on pourrait terminer notre interview. On s'en fout de l'interview. Je veux juste savoir comment vous avez fait. Comment j'ai fait quoi ? Pour la balle. Et pour le blouson d'école. Vous avez très peur de regarder votre passé, n'est-ce pas ? Alors là, je vais vous dire, j'en ai rien à foutre du passé. Ma société devrait bientôt me rapporter plus d'argent que je croyais qu'il en existait dans le monde entier. Vous n'avez pas d'amis, vous vivez seul. Vous ne tenez à personne. Et personne ne tient à vous. Comment savez-vous tout ça à propos de moi ? Mais qui êtes-vous donc ? Je croyais que tu l'aurais deviné. Je te connais, Sun. Bess. Bess, Swicker. Désolée pour le retard, j'ai été prise dans la circulation. Il y a Kurt Brockman sur la Troie. C'est le directeur général de High Finance Magazine. Brockman ? Bonjour. Sean Moore. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'aimerais retrouver une journaliste de votre magazine. Cette femme m'écrit sur des gens à succès. Des gens à succès ? Oui, des gens à succès, un peu comme moi. Pour être tout à fait franc, il n'a jamais été question de faire un article sur vous. Non, ne jouez pas ce petit jeu avec moi. Elle s'appelle Elisabeth Wicker et elle travaille pour votre journal. Monsieur, je crois que vous faites erreur. Non, je suis sûr de moi. Alors surtout, n'essayez pas de me faire croire qu'il n'y a aucune Elisabeth Wicker qui travaille pour votre magazine. C'était une de nos journalistes, mais Elisabeth est décédée il y a trois jours dans un accident de voiture. Elisabeth Wicker, Evanston, Illinois, en 1972. Un 17 avril. C'est une blague de mauvais goût, c'est tout ? Non. Non, c'était Bess. Ne me demande pas de t'expliquer, mais elle était... Elle était assise là, dans ce fauteuil. Tu l'as vue, toi aussi. Elle s'est présentée comme Elisabeth Carter. C'était elle. Son visage n'était pas vraiment différent d'avant. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que son fantôme était assis tranquillement sur cette chaise ? La balle de baseball, le blouson. Toutes ces choses que j'avais jetées et qu'elle laisse traîner sur mon chemin. Nous devons nous concentrer. Demain, c'est le jour de la présentation. L'offre que nous avons reçue est très intéressante. Il n'y aura pas de seconde chance. Une seconde chance. Mais c'est peut-être ça qu'elle m'offre. Maman. Maman. Bonjour, Sean. Ça fait longtemps. Voilà, je... Bon anniversaire. Tu pourras dire à ta secrétaire que les fleurs étaient magnifiques. C'est une vraie mère pour moi, tu sais. Tu as fait toute cette route et tout ça pour mon anniversaire ? Est-ce que tu te rappelles de Bess Wicker ? Bess Wicker ? Bien sûr. Elle était si gentille. Tu as fait une grave erreur en laissant cette fille s'en aller. Oui. Je l'ai revue. L'autre jour et... Elle m'a laissé ça pour toi. Je crois que ça lui tenait à cœur de te l'offrir. Tu te souviens, c'est... C'est la balle de papa. Mais... Mais comment est-ce que Bess l'a retrouvée ? Je... Je n'en sais rien. Est-ce que c'est important ? Tiens, prends-la. Ton père a souffert, tu sais, quand tu as vendu sa balle. Jusqu'à son dernier jour, il avait l'espoir que... Je sais ce qu'il espérait. La balle nous appartient maintenant. Et ça suffit pour tout oublier, tu crois ? Tu lui as volé son bien le plus précieux. Tu savais que cette balle avait une valeur sentimentale. Comment as-tu pu voler ton propre père ? Maman, je te l'ai déjà dit. Dans les années 80, l'argent coulait à flot. Il fallait bien que j'essaye de tenter ma chance. Écoute, tu as ce que tu voulais. J'espère que tu es heureux. Allez, prends la balle. C'est trop tard. En tant que principal fondateur et président de la société Moore, je crois qu'il serait très difficile de confier son futur à une quelconque multinationale. Vous me suivez ? Alors, nous avons tourné un film afin de vous présenter notre entreprise. Et comme vous allez le voir, Moore est une société pleine d'avenir. Voilà. Merci. C'est parti. Ben, on voit rien. Hé, Spielberg, il faut enlever le capuchon de l'objectif. Alors, ça fait quoi d'être la première famille du quartier à avoir un caméscope ? Je suis une célébrité. Qu'est-ce que c'est ? Je tiens qu'à me filmer avec les poubelles. Allons, regarde, prends les tourtereaux. Oh, qu'ils sont mignons ces deux-là. Allez, faites un sourire à la caméra. Regardez-moi ça. Je l'ai bien élevé, ce garçon. Donne-moi ça. Oh, non ! Viens par là, toi ! Oh, là, 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 viens par là ! Non ! Allez, papa, comme au cinéma. Pour une leçon, fiston. Euh, oui. Non, coupez, elle est mauvaise. On la refait. Je t'aime. Je t'aime. Oh, c'est trop romantique. Jeanne, je t'aime. Oh, c'est trop romantique. 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 C'est parti. Tu savais que j'allais passer ? Non, non. Je l'espérais. Je me souviens des projets qu'on faisait. Comme on imaginait racheter la maison de mes parents et ensuite... On la retapait. Une maison rien qu'à nous. Bess, j'aimerais revenir dans le passé pour effacer mes erreurs. Mais c'est trop tard. Tu es sûre ? C'est pour ça que tu m'as retrouvé ? Tu m'offres une seconde chance. Je ne t'offre aucune chance. Toi seul peux décider d'être heureux. Et par le temps, j'ai beaucoup envie de m'assurer. Je n'ai pas besoin. Je ne sais pas. Tu n'as pas besoin de me faire mon petit peu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, ça c'est quoi d'être la première famille du quartier à avoir un caméscope ? Je te connais. Ton père a souffert. Comment est-ce que tu as pu lui voler sa balle ? Oui, je m'en souviens. Je t'ai dit que j'allais le faire jeudi prochain. Non, t'avais dit cette semaine. Je t'assure. Allez, mamie, arrête de traîner. Fais attention à toi, papy. J'ai rien dit. Je croyais que tu serais parti. Ben non, pourquoi ? On a des projets ensemble. Maman, je vais manger un bout avec Bess. Peut-être qu'on ira au cinéma, ça te plairait ? Dis-moi, Fliston, tu veux un billet ? Non, merci. J'ai ce qu'il faut, papa. Je t'aime. On a tous une vie prédestinée. Mais dites ça à Schoenmour, qui a échangé sa fortune contre un bien beaucoup plus rare. La chance de recommencer sans faire d'erreur et de réussir sa vie, enfin. La chance de recommencer sans faire d'erreur et de réussir sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada